bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in aria guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mars 2024 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire et cette vidéo sera pour les capricornes bienvenue mes capricornes sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc les capricornes avant de commencer je tenais à toutes et tous vous remercier du fond du coeur pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne vos likes vos partages ainsi que vos commentaires sans vous ma chaîne ne serait pas scalée alors merci du fond du coeur bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos si vous le souhaitez et en description sous cette vidéo je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise mais capricornes on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourrez vous raisonner plus tard avec ce tarot mais capricornes je vais aller chercher une carte pour voir quelle énergie vous représente et vous accompagne sur ce mois de mars 2024 c'est parti allez pour mes capricornes mars 2024 s'il vous plaît quelle énergie accompagne on représente les capricornes nous représente du coup parce que j'en suis une ou mais non mais c'est pas possible les capricornes l'ermite alors déjà il revient le dernier c'est bon l'ermite on l'a eu mais c'est très focus sur soi très focus sur ce qu'on fait il y a peut-être quelque chose qui vient remuer à l'intérieur et qui fait qu'on a comme besoin de nouveau de ce peut-être se replier à l'intérieur de soi ou tout simplement réfléchir paisiblement à ce qui est en train de se passer dans notre vie je l'entends comme ça pour les pour nous les capricornes ok donc il y a écrit un temps de méditation paisible et de solitude enrichissante d'accord montrer l'exemple chercher ou devenez un guide spirituel découverte de soi pour certains et certaines vous allez aller en douceur dans peut-être de la nouveauté aussi vous découvrir ou vous redécouvrir ou découvrir la nouvelle personne que vous êtes à la suite de tout ce processus de l'ermite déjà qu'on a eu beaucoup en 2023 ok je vois déjà les commentaires de certains ou certaines ah non pas encore mais là je le sens pas genre on est isolé quoi d'accord je le sens vraiment comme ok j'avance 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 c'est nouveau ok comment moi je me vois comment je me perçois comment je me ressens moi dans la situation c'est vraiment comme ça que pour nous en tout cas je le ressens oui parce que quand je tire les cartes en fait c'est à ce moment là que je décide d'ouvrir mon canal médiumique c'est comme ça j'ai besoin de j'ai besoin de nom j'ai choisi et j'aime ça d'avoir l'objet je capte des choses en général mais là je voilà c'est le moment où vraiment c'est grand ouvert et même s'il y a des symboliques sur les cartes et que en plus c'est le tarot donc c'est assez traditionnel c'est comme ça mes guides utilisent les cartes pour m'envoyer des messages ou me faire sentir les énergies donc une carte qui sort pour un signe peut avoir la même signification globalement mais il peut y avoir des nuances en fonction et là la nuance pour nous les capricornes elle est là c'est dans cette nouveauté j'avance doucement et comment je comment moi je me perçois dans ce qui est en train de se passer mais il y a quand même de la nouveauté allez quel est le challenge des capricornes s'il vous plaît reine de bâton bon mais attendez je crois je crois si je dis pas de bêtises qui a eu cette configuration il ya un signe qui a eu la même configuration c'est incroyable incroyable je crois que ce sont non la reine de bâton est sortie là pour les scorpions en challenge mais les scorpions n'ont pas eu l'ermite là bon donc il ya cette notion de ne pas être trop intransigeant ou intransigeante vis-à-vis de soi même ou vis-à-vis d'une situation où trop 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 directif ou directive d'accord c'est à dire que on peut se dire allez je me lance dans de la nouveauté là mais comme j'y vais doucement il peut manquer encore un peu de confiance en moi donc comme je manque un peu de confiance en moi je pourrais paraître un peu rigide un peu intransigeant un peu directif directive ok donc ne pas être trop autoritaire mais capricorne je le dis avec beaucoup de douceur parce que j'en suis une et je peux être assez intransigeante je le sais bon mais après il ya vraiment cette notion de fait toi confiance fait toi confiance tu es séduisant tu es séduisant tu es beau tu es belle tu maîtrises l'énergie tu maîtrises ce pouvoir d'action soit dans l'action ne t'isole pas ou ne pense pas que tu dois en permanence comme aller peut-être trop doucement ok et pareil on n'est pas trop trop difficile vis-à-vis de soi même à partir même si on estime que on aurait tendance encore à se méfier à se replier un petit peu ok challenge mais prendre soin de soi aussi d'accord peut-être se sortir se remettre en action se mettre au sport l'as l'ermite peut dire ok tu es sorti de chez toi globalement tu t'es peut-être réouvert tu as compris des choses sur toi c'est très bien tu as cette sagesse acquise naturellement ok parce que quand l'ermite nous accompagne sur la moitié d'une année dans beaucoup de tirages à un moment donné forcément bon ben on a compris un d'accord on comprend des choses il ya une certaine sagesse sagesse qui s'installe maintenant dit ok c'est bien tu as bien réussi dans tel 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 domaine maintenant il ya peut-être tel domaine qui est peut-être un peu plus physique un peu plus sportif un peu plus prends soin de toi physiquement qu'est ce que tu peux faire et mettre en place pour te sentir beau ou belle ça peut être en faisant du sport ça peut être en changeant garde-robe ça peut être en voilà un autre domaine un autre domaine dans lequel on ne s'était pas forcément peut-être impliqué d'accord il ya eu des priorités quoi et là il ya peut-être ben autre chose peut-être qui qui est plus créatif plus sensuel plus qui vous donne plus d'aplomb en fait et encore plus de confiance en vous j'ai vraiment ça ça c'est le challenge alors quel est notre atout mes capricorns le passage à l'action pas hésiter à passer à l'action visiblement challenge nouveau départ ne pas fuir un nouveau départ il faut se lancer faut pas se mentir là la capacité qu'on a aujourd'hui et là tout c'est qu'on n'est pas des traîtres on n'est pas des menteurs on arrête de se mentir à soi même et on est capable de se lancer et on le sent dans quoi on doit se lancer donc ne pas réfléchir se lancer et ne pas se trahir en y allant pas finalement d'accord ou se donner des mauvaises excuses l'avantage qu'il ya c'est qu'aujourd'hui admettons même si on ne fait pas quelque chose qu'on ne passe pas à l'action qu'on ne dit pas quelque chose d'accord il ya vraiment ce truc là de de ne plus se mentir à soi même en disant oui mais c'est parce que bon si je fais pas je n'ai pas le temps parce que j'ai beaucoup de boulot ou si ou la non non c'est oui ok d'accord sur ça je sais que je vais m'en occuper avant peut-être que je n'ai pas fait bon faut pas s'en vouloir à soi même non plus ok j'ai peut-être procrastiné sur certaines choses ou des choses comme ça mais aujourd'hui je sais que c'est ça voilà c'est à dire que je le fais pas forcément ou je me lancer pas forcément je suis capable de me lancer comme ça d'un jour à l'autre en attendant je vais pas mentir à moi même en me trouvant des excuses sur ce qui fait que j'avance ou pas pour certains et certaines j'entends que vous avez du nez un peu pour tout ce qui n'est pas très honnête et j'ai l'impression que vous n'hésiterez pas à vous lancer clairement avec peut-être une certaine autorité sur tout ce que vous ne sentez pas qu'il y a de très très transparent quoi ok ça c'est un atout bah oui très bien mais principalement là c'est on fuit pas un nouveau départ quoi c'est voilà c'est on se lance doucement on a confiance en soi on ne s'en veut pas forcément on n'est pas trop intransigeant ou intransigeante mais on se lance quand même on a la capacité maintenant d'accord bon après mûre réflexion on arrête de se mentir et on fait ce qu'il faut quoi ok mais ayez confiance en vous mes capricornes là avec la reine de bâton c'est vraiment et confiance en toi t'es capable allez professionnel mais comment ça se traduit tout ça mes capricornes professionnellement et les activités de mes capricornes sur le mois de mars sur le mois de mars professionnel et activités pour mes capricornes pour le mois de mars s'il vous plaît ça va aussi vite que l'hermite j'ai l'impression allez ah celle-ci ok deux de bâton ah ben voilà on hésite on hésite mais on projette on se lance pas forcément voilà il y a des hésitations on projette des choses on fait des plans mais il y a peut-être encore de l'hésitation ou alors on attend d'y voir peut-être plus clair dans ce qu'on projette avant de se lancer ok donc il y a toujours cette énergie de sagesse de réflexion je ne m'en veux pas d'être un peu statique et je ne suis pas trop non plus intransigeant ou intransigeante vis-à-vis de moi-même et j'ai confiance en moi dans le fait de pouvoir me mettre en action à un moment donné le soleil on y voit clair ouh ce qu'on projette c'est beau ce que vous projetez ou les résultats que vous voulez obtenir c'est ce que vous aurez très bien vous avez une vision plutôt assez claire et si vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir acter ou faire les démarches ou encore douter c'est ok vous êtes au clair avec vous-même maintenant ça peut me parler aussi là avec le soleil d'une grande clarté d'esprit d'abondance de joie de choses qu'on fête de succès et c'est quand même on est quand même dans la patience non une seule s'il vous plaît ils m'en ont donné deux on est quand même dans la patience d'avoir des résultats extrêmement positifs puis c'est quand même l'énergie masculine le soleil d'accord donc c'est qu'est-ce que je fais qu'est-ce qu'on a il y a vraiment c'est qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je mets en place pour que ce soit comme fertile très bien il y a beaucoup d'inspiration vous avez peut-être tellement d'idées créatives créatrices vous êtes peut-être il y a tellement quelque chose qui vous inspire j'ai l'impression dans un nouveau projet ou dans ce que vous pensez ou dans ce que vous projetez que du coup il va falloir peut-être être un peu de patience et faire le tri pour pouvoir y voir plus clair dans tout ce qui est inspirant professionnellement dans toutes les idées que vous avez pour certains et certaines vous avez peut-être du mal aussi à vous mettre activement au travail parce qu'il y a quelque chose à côté du travail qui vient un peu vous accaparer j'ai l'impression un peu dans la rêverie c'est possible donc on se sent peut-être un peu moins productif ou productive ok mais il y a beaucoup d'inspiration ok j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un nouveau projet qui tient à coeur qui commence à être beaucoup plus clair à l'intérieur de vous même si on passe pas encore à l'action très bien on est en train de penser à quelque chose de nouveau on a de nouvelles idées de nouvelles inspirations on est comme très créatifs très créatifs et j'ai l'impression que pour celles et ceux qui ont des hésitations et qui n'osent pas passer à l'action c'est vraiment le côté créatif de votre enfant intérieur émotionnel qui peut venir comme vous donner l'idée ou ou vous donner l'inspiration je sais pas il y a beaucoup de tendresse dans ce que vous voulez faire ou dans ce que vous voulez transmettre dans votre travail également très bien mais j'ai l'impression qu'on est un peu rêveur rêveur ou rêveuse là au boulot et on sait ce qu'on veut atteindre et j'ai l'impression que qu'il y a un but un objectif que vous réussirez à atteindre mais c'est ok j'ai l'impression que vous êtes ok même si vous ne pouvez pas passer à l'action et avec ce qui vous inspire vous attendez peut-être que ça prenne un peu plus d'ampleur ou que ce soit plus clair dans votre esprit avant de le mettre en place très bien matériellement et financièrement mes capricornes pour le mois de mars le 9 de denier on me parle d'un travail indépendant d'une complétude matérielle et financière d'une belle récolte on me parle d'une réussite professionnelle et on me parle du fait aussi de prendre le temps peut-être de faire des choses dans le quotidien où on peut profiter de ce qu'on a gagné dans le travail très bien on parle aussi d'une activité en tant qu'indépendant ou indépendante ou la création d'une entreprise ou d'un projet personnel où on se sent bien dedans très bien qu'est-ce qu'on a l'amoureux il y a un choix important que vous faites il y a un bel équilibre entre comment je me sens émotionnellement avec l'argent que j'ai et ce que j'en fais ok parce que j'ai vraiment avec l'amoureux ou les amoureux dans le tarot c'est l'énergie masculine et féminine en même temps bon et il y a vraiment cette notion-là de se sentir très équilibrée entre la manière dont on gagne son argent et la manière dont on le dépense ce qui me rejoint avec ce 9 de denier dans cette complétude personnelle matérielle et financière pour d'autres ça peut me dire qu'il y a un choix important à faire pour son pour un projet personnel qui impliquerait de l'argent très bien ou une récolte pour d'autres on me parle d'une rencontre importante et d'un partenariat qu'on fait mais même s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ou quelqu'un avec qui vous partagez votre vie ça ne vous empêche pas d'avoir un projet personnel matériel et financier qui vous accomplisse ou qui vous fait vous sentir accompli vous personnellement très bien ouh l'as de coupe mais qu'est-ce que c'est que cette histoire pourquoi est-ce que j'ai l'amour et tout ça qui ressort bon bref c'est normal le financier ça peut concerner le foyer etc il y a un grand amour qui se présente à vous mais d'un côté vous avez quand même aussi envie de penser à votre bien-être à vous en priorité matérielle et financière vous vous sécurisez vous avant de peut-être juste tout donner votre argent peut-être dans un couple tout simplement maintenant ce que ça me dit là c'est que vous avez un choix important à faire personnel dans un projet qui vous tient à cœur ou un nouvel ou un projet peut-être secret quelque chose de secret que vous n'avez pas encore révélé pour l'instant et ce choix important que vous ferez concerne un projet qui vous tient à cœur et qui vous fera vous accomplir matériellement et financièrement maintenant ce qu'on me dit là aussi c'est pour certains et certaines c'est ok je veux bien investir avec toi matériellement et financièrement parce qu'on sait mais parce que c'est un nouveau départ c'est un nouveau couple et c'est très bien et c'est génial on partage mais moi je m'assure quand même ma sécurité personnelle à côté ok il y aura possibilité de faire ça on me parle là aussi également d'un grand projet créatif qui améliorera nettement vous savez l'énergie masculine et féminine l'équilibre entre les deux entre ce que je fais avec le cœur j'en reçois de l'argent et ça m'équilibre tout et franchement je me sens épanouie financièrement émotionnellement émotionnellement on se sent en sécurité là les Capricornes parce que on peut et partager avec quelqu'un et s'investir peut-être dans un partenariat quelque chose qui tient à cœur un nouveau projet ou une nouvelle relation tout simplement une nouvelle rencontre aussi mais en même temps on se sent suffisamment bien soi-même dans son quotidien matériel et financier génial bah ma foi que demande le peuple pourquoi pas ok maintenant que j'ai vu le matériel financier professionnel et activité mes Capricornes je vais aller voir votre domaine spirituel et monde intérieur allez c'est parti spirituel et monde intérieur pour mes Capricornes s'il vous plaît pour le mois de mars le 4 de bâton la participation vous êtes entouré vous n'êtes pas seul mine de rien il y a quand même cette notion de stabilité d'engagement de contrat de se sentir engagé stable et solide et il peut y avoir aussi envie d'avoir envie de s'engager de se marier de signer des contrats et d'être vraiment présent avec les autres ou que les autres soient présents à vous à vos côtés avec vos projets très bien très très bien qu'est-ce qu'il y a ensuite il y a des choses à fêter aussi j'ai l'impression on lâche le mental on ne se tracasse pas on ne se tracasse pas on ne rumine pas et il y a vraiment cette notion aussi de communication communication plutôt franche on sait ce qu'on veut là à l'intérieur de soi d'accord notamment dans une stabilité dans de l'engagement et dans ce qu'on veut voir bâtir plus tard dans son foyer sa famille émotionnellement c'est stable stable et concret et on a besoin de l'exprimer qu'est-ce que j'ai ok j'entends elle est sortie à l'envers pourquoi ? parce que j'ai toujours cette notion du deux de coupe donc l'amitié le partenariat le fait d'être deux ok ça peut être je suis enfin alignée avec mon mental d'accord et c'est surtout je dois être stable moi-même très stable moi-même et très ancrée à avoir vraiment envie il y a peut-être une rencontre la rencontre de quelqu'un la rencontre d'un partenaire ou d'un ami ou d'une amie nouvelle amitié ou dans le sentimental qui peut faire que ça vient comme vous challenger sur est-ce que je suis sûr et certain d'être suffisamment stable et de sûr et certain de vraiment vouloir m'engager avant de vraiment dire que je veux m'engager ok maintenant il y a vraiment le fait de dire les choses avec diplomatie quand ça concerne au moins deux personnes très bien pour certains et certaines vous avez pu rencontrer quelqu'un et ça vient vous challenger dans le quotidien dans le sens de il ne faut pas que j'en oublie moi ma stabilité mon foyer et mon ancrage je veux m'engager je sais ce que je veux mais je dois penser à moi aussi à toujours penser à ce que j'ai appris avec le temps j'ai vraiment ça on sort du mental par contre on ne se tracasse pas on arrête de ruminer en permanence sur le couple cette rencontre cette personne etc j'ai l'impression qu'on met les choses au clair qu'on se stabilise et qu'au mois de mars en tout cas s'il y avait des questionnements vis-à-vis de quelqu'un d'autre l'apaisement du mental arrive ok mais vous pourriez vous sentir que ce qui peut facilement faire que vous êtes moins ancré c'est que peut-être vous n'êtes plus seul vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou alors vous êtes plus en contact avec les autres ce qui fait que mine de rien ça peut venir vous sortir un peu de je suis trop investie dans mon boulot je suis investie que dans mes projets je suis investie que dans le solo donc il y a vraiment ce besoin de continuer à vous appartenir à vous-même et de nourrir ce côté bien-être personnel et ancré pour pouvoir ne pas partir soit trop d'un côté soit trop de l'autre trop avec les autres et trop distrait par les autres ou par l'autre et ou trop renfermé sur moi-même à juste m'occuper de mes projets très bien ça veut dire que ça avance là on le met en pratique j'ai l'impression ok alors avec celui-ci mes capricornes un message ou un conseil pour mes capricornes avec celui-ci ok tu es prêt ou prête à transmettre ah bah ça avec l'ermite c'est sûr parce que c'est la notion de sagesse et de guide spirituel et de montrer l'exemple ok tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager c'est précisément ce que je disais on va mettre en pratique ce qu'on a eu acquis par l'expérience ou par la conscientisation ok tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre le monde a besoin de toi donc ne te renferme pas trop non plus et en même temps tu as peut-être besoin de te prouver à toi aussi qu'aujourd'hui tu es en capacité de mettre en application tout ce que tu as appris ça vient vraiment me confier ok allez avec celui-ci mes capricornes un dernier message ou un dernier conseil pour les capricornes pour ce mois de mars dernier message ou dernier conseil pour les capricornes merci nous avons aujourd'hui on te demande de passer un moment dans la nature cela est très bénéfique pour tes énergies prends quelques instants en pleine nature pour retrouver une nouvelle énergie positive il n'y a pas besoin d'aller s'isoler sans 7 ans d'accord c'est vraiment un petit moment de recentrage ou des petits moments de recentrage pour vraiment rester ancré et la nature les capricornes ont des signes de terre donc c'est vraiment des environnements ou des lieux qui peuvent nous permettre de recharger nos batteries ok petit conseil sympa et puis c'est surtout on ne veut pas perdre sa nature propre j'entends il y a aussi voilà c'est se recentrer sur toi c'est ne pas sur soi c'est ne pas s'oublier tel qu'on est même s'il y a l'autre les autres même si les conditions autour changent voilà mes capricornes c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 mars 2024 mais en attendant plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir je vous remercie de m'avoir écouté